et ben salut c'est daddy family alors faut-il acheter oui ou non la xbox série s est ce qu'elle vaut vraiment le coup je vous dis ça juste après le générique la xbox série s tellement critiqué par les studios de développement qui se plaignent que on ne sait pas développer comme on veut dessus parce que c'est plus faible qu'une série x ou les gens qui la critiquent pour son disque dur ou les gens qui la critique elle a pas de lecteurs etc 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 j'ai envie de leur dire et ça j'ai pris des notes aujourd'hui que je vais lire que par rapport à une série x ben niveau architecture oui il y a quelques petites différences mais elle n'est pas si différente que ça ça c'est un j'ai envie de leur dire que tu achètes une console sans lecteur je veux dire c'est affiché on t'a pas volé tu l'achètes en connaissance de cause ensuite j'ai envie de leur dire tu la paye pas cher j'ai envie de dire aussi ben petit disque dur ok mais moi j'ai fait déjà installé des jeux dessus je vois qu'on s'est quand même installé pas mal dessus et donc maintenant on va revenir sur tout ça alors je prends mes notes on l'a dit si différente de la série x et si différente de la voix et si différente de la one x parce qu'on ne la considère pas comme une nouvelle génération de consoles c'est faux l'architecture de la série s est nouvelle quand on regarde par exemple le processeur la puissance du gpu quand on regarde le taux de transfert alors on va me dire la puissance du gpu ouais 4 teraflop la one x 6 teraflop c'est pas une next gen c'est faux je le dis pourquoi le soc il est gravé en 7 nanomètres contrairement à l'ancienne génération qui est gravé en 16 nanomètres ça c'est un il faut savoir que 7 nanomètres donc il sera beaucoup plus dense ça c'est un le processeur est exactement le même que celui de la x contrairement au wicker jaguar moins cadencé que je le nouveau qui lui date d'au moins bientôt dix ans et il est le même que celui de la x et c'est pas le 0,2 gigahertz qui change beaucoup le gpu on est sur du amd r dna 2 donc il ya vingt coeurs qui sont et s'est cadencé à 1,565 gigahertz celui de l'ancienne génération la one x est cadencé à un giga virgule 172 gigahertz donc encore une fois on est au dessus la ram gddr6 contrairement à gddr5 la 6 est en moyenne 60 % plus puissante que la 5 alors on va me dire ouais mais il y en a que 10 dans l'autre il y en avait 12 ouais mais c'est pas ça qui va changer honnêtement si maintenant on continue le disque dur hdd ssd nvme donc encore une fois taux de transfert plus rapide donc là maintenant je vais reposer la tablette parce qu'on peut continuer encore comme ça longtemps on va me dire oui mais elle est pas 4k c'est vrai elle est pas 4k mais tu la paye 2,99 elle est 2k mais tu dois pas changer de télé avec alors quand tu veux gratter de la thune à ton père ou que tu es un père et tu veux te faire plaisir ou que tu es un père et que tu veux faire plaisir à tes enfants mais que tu n'as pas l'argent ben 2,99 ça vaut la peine quand même parce que tu dois pas changer de télé qui va avec j'ai la ps5 et il a fallu que je change de télé pour avoir le hdmi 2.1 etc etc donc quand tu vois ça tu te dis ouais c'est vrai que 2,99 et si tu as une des premières tv 4k donc tu n'auras pas le hdmi 2.1 tu auras du 2.0 a ou b maximum ben elle upscale c'est à dire qu'elle simule de la 4k tu auras quand même une bonne image parce qu'elle est hdr 10 plus elle fait du ray tracing hdr 10 plus elle améliore la rétricompatibilité des jeux elle la qualité de l'image est beaucoup mieux et ça fait plaisir quand même après je parlais du xbox game pass de jouer à des vieux jeux améliorés voilà si on reprend le ray tracing c'est quoi c'est un traitement de l'image de la lumière qui va vous donner une meilleure visibilité une image plus réaliste pour résumer en gros et donc ben elle l'a la one x ne l'a pas donc c'est bien d'une console next gen donc maintenant je vais reposer ça parce que bon les temps de chargement etc vous vous doutez qu'ils sont plus rapides je vais pas m'étaler là dessus si vous voulez voir des vidéos de jeux je vais pas vous en mettre simplement parce que youtube en regorge on va vous comparer aux series x series s et honnêtement j'ai lancé forza horizon 4 sur x et sur s le temps de chargement est exactement le même pour lancer le jeu dirt five le temps de chargement est exactement le même pour lancer le jeu fortnight on n'est il n'y a même pas une je pense qu'il n'y a même pas une seconde de décalage en appuyant en même temps pour que le jeu se lance et ça tombe ça a peut-être joué à cause de la connexion internet donc jusque là alors on me dit le disque dur moi j'ai installé six jeux presque 7 7 jeux personne ne joue à six ou sept jeux en même temps tu vas jouer à deux jeux de voitures en même temps parce que j'ai deux trois et fortes horizon 4 tu peux switcher d'un à l'autre tu vas jouer un petit fortnight le soir ça il n'y a pas de problème parce que je veux dire là trois jeux on peut switcher parmi ces trois jeux là ou même un fifa un jeu de voitures et un fortnight mais à un moment donné il ya des jeux ils ont il ya certains jeux qui ont une histoire je l'entends par là j'étais à 5 tu prends le mode histoire j'entends par là assassin's creed il ya une histoire tu prends un dire five même si la gaza il ya une histoire et ce genre de jeu là tu as envie de connaître la fin du jeu donc une fois que tu es dedans tu le fais à fond en général médium qui est sorti sur x et s series x et s je précise bah il ya une histoire tu as envie de le finir donc quand tu regardes tu joueras jamais à 6 ou 7 jeux en même temps grand max 2 3 et si tu es vraiment un hardcore gamer 4 voilà donc si maintenant tu es vrai tu as vraiment envie de garder dans en stock ben oui tu vas acheter le disque dur supplémentaire qui lui est très cher il est quasi au prix de la console mais moi en tout cas je n'en vois pas l'utilité j'habite à la campagne j'habite en belgique les connexions internet elles sont correctes mais à la campagne j'ai mis pour dire five il m'a mis 50 minutes en étant à la campagne en filaire j'ai pas la fibre ben je trouve que c'est quand même correct pendant ces 50 minutes là tu fais un tu lances la console tu fais un truc ça passe vite honnêtement donc voilà faut arrêter de lui casser du sucre sur le dos parce que elle est petite elle chauffe pas elle prend elle est très silencieuse c'est honnête quand on voit sa nouvelle génération d'architecture à quel comment c'est gravé etc c'est de la basse consommation et ça c'est aussi intéressant voilà on va arrêter de la maltraiter et moi je vous la conseille amplement c'est une très bonne console elle fait vraiment bien le taf j'ai la ps5 il ya des fois j'ai laissé la ps5 sur le côté pour jouer à la xbox à certains jeux parce que j'ai eu du plaisir jedi fallen order j'ai repris plaisir à y rejouer sur s vraiment donc c'est une très bonne console si on doit citer un défaut vraiment mais vraiment un défaut ben la manette je l'adore parce qu'elle est très reposante elle est un peu plus petite que l'ancienne génération mais elle est reposante pour les mains et elle tient bien en main par contre microsoft bon niveau sensation vous n'avez pas trop bossé dessus par rapport à la dual sense je suis d'accord mais s'il vous plaît microsoft on doit encore acheter les batteries à part et sinon ça fonctionne à pile je pense qu'en 2021 le minimum ce serait de sortir directement les consoles avec des batteries intégrées qu'on charge et ça ce serait top maintenant je vous parle cinq minutes du xbox game pass parce que microsoft je vous mets un gros pouce en l'air je suis pas sponsorisé par microsoft du tout vraiment pas ni par personne d'ailleurs je suis qu'un petit youtubeur qui commence mais le xbox game pass c'est une tuerie c'est vraiment le netflix du jeu vidéo que vous soyez sur console sur tablette ou sur pc vous pouvez vous faire plaisir il y aura toujours de quoi vous faire plaisir vous pouvez commencer un jeu sur la console le continuer sur la tablette parce que la manette de la xbox se s'accouple directement et sans problème avec une tablette via bluetooth via le pc tout c'est juste du bonheur vraiment vous allez pouvoir retrouver des jeux comme street of rage 4 ori c'est trop vache 4 d'ailleurs je ferai bientôt une pas une vidéo avec mon ami andré c'est un ami d'enfance il a une début de sa chaîne youtube en fitness on essaye de trouver qu'est ce que on va pouvoir faire ensemble si il va me donner des gages si je perds etc etc je vous mettrai le lien en description de sa chaîne parce que c'est un chouette gars il mérite aussi que sa chaîne monte donc voilà le xbox game pass moi je vous conseille alors si vous faites le combo série s et xbox game pass vous allez vous faire plaisir et en plus petite info le 1er avril outrider sort et il sera day one sur le xbox game game pass et ça c'est top j'espère que ma vidéo vous a plu j'espère que vous allez continuer à me suivre et j'espère que vous allez vous abonner ça me ferait amplement plaisir parce que les prochaines vidéos vont suivre à bientôt